C'est un signe supplémentaire de la puissance de ce au cadre de l'État, qui concentrait déjà entre ses mains énormément de responsabilités et de pouvoir. Mardi 19 mars, Boilem Boilem a officiellement pris ses fonctions de président du Comité national supérieur chargé de statuer sur les recours des investisseurs s'estimant lésés dans le cadre de l'application des dispositions de la loi relative à l'investissement dont la décision est exécutoire, sans appel, dans un délai de huit jours à compter de la date de son prononcé. Autant dire que derrière cet intitulé long et compliqué, le dossier est considéré comme hautement prioritaire et important par le président de la République. Et que son directeur de cabinet sera, sur le sujet, l'unique centre de décision. Outre son président, la Haute Commission nationale des recours liée à l'investissement nouvellement créée est composée, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, d'un magistrat de la Cour suprême, d'un deuxième issu du Conseil d'État et d'un troisième venu de la Cour des comptes, ainsi que de trois experts économiques et financiers, indépendants, désignés par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Ils devront transmettre à ce dernier un rapport semestriel sur les problèmes récurrents auxquels sont confrontés les investisseurs, et formuler des recommandations. Ancien conseiller à la Cour suprême, Boilem Boilem cumule ainsi de larges prérogatives qui viennent s'ajouter à son poste de chef de cabinet de la présidence, auquel il a été confirmé en janvier 2024. Il assurait jusqu'là cette fonction par intérim, suite à la nomination, le 11 novembre 2023, du précédent titulaire du poste, Nadir Larbaoui, comme Premier ministre. C'est sous la supervision de Boilem Boilem que sont menées les enquêtes d'habilitation avant l'éventuelle nomination des ministres aidés au cadre de l'État et de l'administration. Une sorte de profilage permettant de tout savoir du candidat ou de la candidate à une haute fonction, cursus universitaire, statut marital, entourage, fréquentation, antécédents judiciaires, opinions politiques, patrimoine, voyage à l'étranger, etc. Boilem Boilem se charge, en outre, de suivre l'activité de l'exécutif, d'analyser et d'élaborer des notes sur la situation politique, économique et sociale du pays, de livrer les éléments nécessaires à la prise de décision, d'assurer les relations avec les formations politiques et le mouvement associatif, d'évaluer les performances des services publics à la lumière des requêtes et des pétitions émises par des citoyens et par les associations dont ils gèrent le traitement, de superviser les relations avec les médias étrangers et nationaux et de suivre le traitement et l'analyse des requêtes spéciales. Il a aussi sous sa houlette les neuf conseillers nommés au mois d'octobre dernier dans le cadre de la réorganisation des services de la présidence, qui sont habilités à coordonner avec les membres du gouvernement le suivi des dossiers en cours d'exécution. Peu volubile en public, le chef de cabinet de la présidence occupait déjà depuis trois ans le poste de conseiller juridique du président. A ce titre, il garde un regard plus qu'attentif sur l'élaboration des projets de loi et le fonctionnement des structures judiciaires. Avant d'accéder au palais d'El Mouradia, Boilem Boilem a longtemps piloté le centre d'écoute téléphonique, l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication et les demandes d'entraide judiciaires étrangères. Il était également chargé de collecter les données utiles à la localisation et à l'identification des auteurs d'infractions, sur autorisation écrite de l'autorité judiciaire et sous son contrôle. Toutes ces fonctions qui ont fait de lui la boîte noire du pouvoir actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada